Alors, je vous ai rouvert le tableau que nous avons vu la semaine dernière. Alors, ce tableau, je l'ai juste un peu modifié, c'est-à-dire que je lui ai ajouté ces deux petits tableaux sur la droite. On ne les avait pas la dernière fois. Alors, avant de commencer à proprement parler, je supprime la formule de la semaine dernière. Comme ça, ça va nous permettre de la revoir. Donc, sur ce tableau, la dernière fois, on avait mis la formule pour calculer le solde. On avait fait la mise en forme du tableau. Et moi, j'ai juste rajouté ces deux petits tableaux et je vais vous expliquer après pourquoi. Est-ce que déjà, sur cette base-là, vous avez des questions ou pas ? Sur le tableau normal, non. Après, ce que vous avez rajouté, c'est à voir. Oui, pour le moment, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai rajouté, je vais vous les expliquer après. Donc, on va vite arriver dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, mon tableau là, ça va être mon tableau de base. C'est-à-dire que c'est le tableau sur lequel, pour le moment, je vais simplement lui indiquer des valeurs fixes. C'est-à-dire les dépenses ou les recettes que je vais avoir tous les mois. Je vais ensuite pouvoir copier cette feuille et pouvoir faire tous les mois suivants. Par exemple, le mois de juin, juillet, etc. Une fois, avant de faire ces différentes feuilles pour tous les mois, il faut que tous les calculs soient bien mis sur ce tableau. D'accord ? Comme ça, ça m'évitera sur les autres de refaire les tableaux. Le but du jeu, c'est de prendre du temps pour construire une feuille. Mais après, je n'ai plus que de la saisie à faire. Alors, comment je fais pour calculer mon solde ? Égal, solde précédent, plus la ligne crédit là, moins débit, alors plus, moins débit, moins débit. Alors, ça marche dans les deux sens. Soit je le fais en le solde, enfin le solde, plus les crédits, moins le débit, ou je peux faire à l'inverse, égale le solde, moins le débit, plus le crédit. Je vais intervertir E4 et D4, par exemple. D'accord. Alors, pourquoi je peux les intervertir sans problème ? Tout simplement, lui, ce qu'il a fait, c'est que c'est égal au solde, moins le débit, plus le crédit. D'accord. D'accord ? Donc, qu'il fasse le solde, plus le crédit, moins le débit, ou le solde, moins le débit, plus le crédit, c'est pas gênant. Parce que pour lui, quand la cellule est vide, c'est zéro. Oui. Donc, vous ne risquez pas de vous retrouver avec un négatif par erreur. D'accord ? Après, c'est vrai que vous préférez généralement lire dans le sens où ça vient. Oui, par rapport à la logique. Le solde, voilà. Le solde, moins le débit, plus le crédit. Voilà. C'est-à-dire, vous faites de gauche à droite, quoi. Ensuite, je vais faire entrer au clavier. Et qu'est-ce que je dois faire derrière ? J'allonge. Voilà. J'essence jusqu'en bas. Exactement. C'est-à-dire, je me remets sur ma cellule. J'attrape mon petit carré en bas à droite. Et j'essence jusqu'en bas. Voilà. Et je recopie ma formule. Ce qui fait que si je rajoute une ligne, par exemple, là, je ne sais pas, on va mettre 150. On va mettre une carte bleue. Là, on va dire que c'est Carrefour. On va mettre « Aujourd'hui, on est le 20 ». 0,2, on est parti loin. Carrefour, carte bleue et le poste de dépense, on va dire que c'est… Je n'ai pas mis « Alimentation ». Donc, je vais mettre « Habillement ». C'est comme ça, j'aurai des choses après qui vont se remplir. Voilà, qui vont revoir, oui. Et là, vous voyez que ça s'est mis à jour directement. Voilà. C'est pareil. Allez-y, je vous écoute. Par contre, moi, je voudrais retirer une ligne que j'ai faite dans ce tableau-là qui n'a pas lieu… Sur la droite, là ? Oui, dans le mois. Par exemple, le prélèvement « O ». Oui. Je veux la retirer. Attendez, je finis ma ligne et je vous dis. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Et là, on va dire que c'est « voiture » parce que c'est de l'essence. Oui. En fait, le souci que vous allez avoir, ça va dépendre de deux choses. Soit, vous voyez, si je veux supprimer cette ligne, le problème… Elle prend toute la ligne, voilà. Elle prend la totalité de la ligne. Donc là, on voit que j'ai mon autre petit tableau qui est à côté et qui va se retrouver supprimé aussi. Oui. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là… Alors, je suis en train de tout péter. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, donc on va sélectionner uniquement les éléments à supprimer. D'accord. Clique droit, supprimer. D'accord. Et là, je vais déplacer les cellules vers le haut. D'accord. C'est-à-dire qu'on va juste déplacer que ces cellules-là. Eh bien, voilà. D'accord. Ok, merci. Il n'a pas touché à ce qui est à côté. Par contre, vous voyez que valeur, il ne peut plus le calculer parce que la cellule qui correspondait à cette formule de calcul n'est plus là. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est toujours pris en compte. J'attrape mon petit carré et je ré-étire et là, ça va se mettre à jour. Ok. Bien. Merci. Si ça avait été une ligne où il n'y a rien, par exemple, la ligne 14, on voit que sur la totalité de la ligne, j'ai vraiment rien derrière. D'accord ? J'ai mon tableau, mais derrière, je n'ai pas d'autres éléments qui risquent d'être supprimés. Là, je peux faire clic droit, supprimer, et là, il va me supprimer la totalité de la ligne. Voilà, d'accord. Et on rallonge aussi. Il faut rallonger. Il faudra rallonger derrière parce que vous aviez valeur, oui. D'accord. D'accord. Ok, ok. Merci. Est-ce que ça va là-dessus ou pas ? Oui, pour l'instant. Oui, bien. Alors, je vous ai mis des résumés des postes de dépense et des résumés des moyens de paiement. Là, on arrive dans un niveau plus élevé de notre tableau, c'est-à-dire que je vais lui demander tout seul d'additionner toutes les dépenses qui sont liées à la maison, la santé, la téléphonie, la voiture, etc. Et pareil, pour les moyens de paiement, la somme de ce que j'ai réglé par chèque, carte bleue, prélèvement et la somme finale. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, là, ça va être une formule qu'on appelle la formule somme-si. En fait, on va faire la somme-si-c'est égale à maison, par exemple. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Pour trouver cette formule. Alors déjà, je vais m'implanter à l'endroit où je veux mettre le résultat. Donc, je vais mettre là sur mon tableau, je vais mettre en K5. Ok ? Alors, attendez, je décale les fenêtres pour que vous puissiez voir. Parce que moi, j'ai plein de fenêtres en plus qui se mettent sur mon écran. Et pour visualiser, ce n'est pas très simple. Je vais mettre la fenêtre que je vais faire apparaître. Alors, par contre, je ne vois plus le tchat, donc ne passez pas par le tchat pour le moment. D'accord. La formule que je vais faire apparaître, je vais la mettre en bas à droite de mon écran. Donc, pour pouvoir calculer cette fonction somme-si, vous avez ici, en haut à gauche de l'écran, vous avez un FX. Je vous l'entoure. Vous l'avez vu, le FX ? Oui, oui. Donc, quand vous cliquez sur FX, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, je la positionne. Ah non, ça ne passe pas. J'ai des fenêtres qui me gênent. Comme ça, c'est bon. Vous la voyez ou pas, la fenêtre ? Oui, oui. Alors, si vous avez zoomé, il faut peut-être dézoomer votre écran. Comme vous êtes sur cette fenêtre, vous avez un champ recherché. Donc là, je peux écrire somme et vous allez avoir toutes les fonctions qui commencent ou qui contiennent somme. C'est plus rapide pour la trouver. Si vous n'avez pas écrit somme dans « Rechercher », il faut descendre. Vous voyez, dans « Fonctions », vous descendez. Alors, là, vous vous rendez compte de la quantité de fonctions mathématiques qu'il peut y avoir. Et là, je trouve « Somme-si ». Donc, je clique dessus et en bas de la fenêtre, je peux faire « Suivant ». Alors, attendez, je remonte dedans. Voilà. Et je peux faire « Suivant » en bas de la fenêtre. Vous avez trois lignes à remplir. Quand je suis dans la plage, la plage, ça m'indique ce que je recherche. Pardon. Ça m'indique où je dois rechercher. Donc, moi, je veux, dans mon tableau de compte, au niveau des postes de dépense. Alors, je ne prends pas la première ligne qui correspond au solde du mois précédent parce que je n'aurai jamais rien d'écrit dans le poste de dépense. Je vais commencer en H5. Donc, je vais sélectionner toute cette partie-là de H5 jusqu'à H22. C'est l'endroit où je vais rechercher. Le critère, c'est ce que je recherche. Donc, moi, je recherche « Maison » pour le moment. Donc, je vais cliquer ici sur J5 pour lui indiquer ce que je recherche. Donc, il va regarder en J5 ce qui est écrit dedans. Et la plage de « Somme », c'est ce qu'il va devoir additionner. Donc, moi, il va devoir additionner tout ce qu'il trouve dans les débits. Donc, là, je vais sélectionner de D4 jusqu'à D22. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, je retraduis. La plage, c'est où je dois rechercher ce que j'ai écrit en critère. Donc, c'est-à-dire « Maison » dans mon cas. Et si je trouve ce critère, je vais devoir additionner ensemble tout ce que je trouve dans le débit. Si je fais « OK », il va m'indiquer 715. Donc, j'ai fait 715 euros de dépense pour la maison. Ouais. Super. D'accord ? J'ai les 75, les 40 et les 600. Si je rajoute « Maison », donc en poste de dépense, et je rajoute 3 ans, directement, ça va se mettre à jour. Ah oui. D'accord. C'est génial. Alors, la formule, au premier plan, elle peut vous paraître compliquée parce que c'est une logique à prendre. Mais une fois que vous avez pris cette logique, ça va être toujours… ce sera toujours pareil. De toute façon, là, on va être obligé de le refaire plusieurs fois parce que là, je ne peux pas y tirer. Tel quel, pour le moment, je ne peux pas y tirer. Donc, on refait. Pour la santé, je vais chercher « FX ». Je cherche « SOMC ». Alors, ne faites pas entrer au clavier. Si vous faites entrer au clavier, vous quittez l'assistant. Donc, il faut bien faire « Suivant » en bas. Ouais. Et là, vous trouvez vos trois lignes. Pourquoi vos trois lignes ? C'est plus simple de le faire avec les trois lignes. Parce qu'au moins, ça vous indique les éléments à lui indiquer. Donc, la plage, c'est où je dois rechercher le critère. Poste de dépense. Donc là, c'est tout ce qui se trouve dans poste dépense. Voilà. En tout cas, d'accord. Le critère, c'est ce que je recherche. Le débit. Non, ce n'est pas le débit. C'est la santé. D'accord. Je veux que dans poste de dépense, il me trouve santé. Et la plage de somme, c'est s'il trouve quanté, là, il va devoir additionner les débits entre eux. Alors, santé. Santé, j'en ai 15, c'est 75. Donc là, il va m'afficher 75. Et je sais que c'est bon, qu'il a bien pris que ma formule est bonne. Parce que vous voyez ici, j'ai résultat en bas de la fenêtre. J'ai résultat et il m'indique déjà le montant. D'accord. Donc, si je fais OK, là, il m'a bien mis 75. OK. Alors, l'avantage, c'est par exemple, au mois de mai, votre mutuelle, elle est de 75 euros. Par contre, au mois de juin, elle passe à 85. Dans le débit, vous changez la somme. Oui. Ça se mettra automatiquement à jour sur le poste de dépense. D'accord. Et en fait, c'est l'avantage de fonctionner par formule. Et c'est pour ça, la dernière fois, je vous disais, quand on a commencé à voir les quatre opérations, je vous ai dit que le tableur, il s'en fichait de savoir les montants. Il s'en fiche de savoir que c'est 10 000 ou que c'est 10 centimes. Lui, il ne fait pas de différence. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir à quel endroit ça se trouve. Voilà. Vous cherchez. C'est ça. Et ce qui fait que lui, c'est des cellules. En fait, il additionne ou il soustrait des cases entre elles. Et il affichera le résultat des comptes. Ok. Est-ce que ça va ? Oui, oui. Oui, oui. Alors, si je refais téléphonie, là, je peux refaire FX. Somme, oui. Somme, si. Suivant. Donc, au niveau de la place, c'est des dépenses. Donc, partir toutes les dépenses. Voilà. L'endroit où il doit trouver le critère. Voilà, le critère, c'est téléphone. Donc, il est téléphonifié en J7. Par contre, dites-moi. Par contre, il faut bien préciser qu'il faut écrire la même chose que lui. Oui. Parce que moi, j'ai eu un mal fou parce que je n'avais pas écrit exactement la même chose. Ah, si c'est en… Oui, c'est ça. Par exemple, santé. En minuscule ou minuscule. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer après. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, si téléphonie dans les postes de dépense, j'ai mis les accents. Mais je ne les ai pas écrits avec les accents dans les postes de dépense, vous allez voir qu'il ne va pas être capable de calculer. Voilà, c'est ce qu'il m'a fait. Ici, j'ai écrit IMPTS, par exemple. Et là, j'ai bien écrit un pot. C'est pareil, il ne sera pas capable de calculer. Parce que pour lui, ce n'est pas les mêmes mots. Il faut vraiment que ce soit écrit pile de la même manière. Par contre, les majuscules et les minuscules, ils s'en fichent. Voilà. Lui, minuscules, majuscules, ce n'est pas un critère qui est pris en compte, la case de caractère. Donc, c'est vraiment l'orthographe à proprement parler. Il faut que les mots soient écrits à la lettre pré-pareille. D'accord. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous avez bien fait de le dire. Donc, au niveau de plage de somme. C'est noircir la colonne des billes. Voilà. Alors, ce n'est pas toute la colonne. C'est vraiment l'endroit où on va indiquer des chiffres. Et là, je peux faire OK. Donc, téléphonie, il m'indique bien 50. D'accord. Donc, ce que je vous disais, si j'enlève un accent ici, il va être très zéro. Voilà. Est-ce que je n'ai pas un orthographe qui est identique au deuxième fois ? Moi, j'ai cherché. Tu ne les reconnais pas. Ça m'a pris le chou. Par contre, je vous dis, majuscule, minuscule, ce n'est pas gênant. Il n'en tient pas compte. Oui. Alors, par contre, quand vous avez compris système, au début, tout le temps que vous ne comprenez pas le système, enfin, vous n'êtes pas encore 100 % à l'aise avec la formule, moi, je vous conseille de la construire cellule par cellule. C'est-à-dire, voiture, je remets la formule, impôt, je remets la formule, etc. Par contre, une fois que vous avez compris, on aurait tendance à vouloir étirer. Par contre, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Alors, pour le moment, ça va fonctionner parce que j'ai des… Il n'y en a qu'un ou deux, voilà. Voilà, j'ai peu de lignes, mais au bout d'un moment, vous aurez des erreurs. Alors, si j'étire, on va quand même essayer d'étirer. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Tout simplement parce que lorsque vous étirez vers le bas, vous décale tout vers le bas. Alors, si je me mets sur téléphonique, c'est la dernière formule que j'ai créée. Oui. Si je vais dans la barre de saisie qui se trouve ici, d'accord, à droite du FX, vous voyez qu'il vous met la formule telle qu'elle est programmée pour votre tableur. Donc, je vous dis que c'est égal à SOMSI de H4 jusqu'à H22. Donc, H4 à H22, je le colorise, si vous voulez, pour vous y retrouver. H4 à H22, c'est cette zone-là, d'accord ? Ensuite, J7. Donc, J7, c'est notre… C'est notre… comment dire ? C'est notre critère. Et on a de D4 jusqu'à D22, c'est la zone des débits. Oui. Donc, lui, la formule, il a besoin de ces informations-là. On est d'accord que pour la ligne en dessous, les zones de postes de dépense et de débit, c'est les mêmes. Oui. Parce qu'il apprend en compte toujours le téléphone. D'accord ? Par contre, il doit me décaler la formule pour voiture. C'est la seule case qui peut être modifiée et qui doit être modifiée. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Eh bien, si je regarde sur ma ligne en dessous, en fait, il n'a pas décalé que voiture. Il m'a décalé de H5 à H23 pour le poste de dépense. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à H4, celui-ci, il me l'a enlevé. Ah, d'accord. Voilà. Celle-ci, il l'a enlevé. Par contre, maintenant, il a ajouté celle-là. D'accord ? Ensuite, le J8, ça, c'est bon. Il m'a bien pris voiture. C'est bien ce que je voulais. Mais on remarque qu'il m'a fait la même chose pour les débits. Il est passé de D5. Donc, il a enlevé la première ligne. Oui. Et il est passé sur celle d'en bas qui est le solde de fin. Donc là, il n'y a aucun intérêt. Donc là, on voit. Et au fur et à mesure, si je prends un pot, c'est pareil. Alors, lui, il m'en a enlevé encore plus. Il passe. Il commence à H6. Donc, il a enlevé celui-là et celui-là. Oui, oui. Et on voit qu'au fur et à mesure, toutes les premières lignes, ils s'en vont. Donc, par exemple, ici, je m'indique voiture. Alors, attendez. Si je m'indique un pot. Il va prendre. Eh bien, il ne le prend pas. Ah, non. Il m'a bien décompté une maison. Parce que ma formule était bonne. Mais un pot, il ne les a pas pris en 15 ans. D'accord ? D'accord, d'accord. Alors, pour corriger ce problème, en fait, je me remets sur voiture. Je renlève toutes les salles qui sont fausses. Oui. Bon, je vais renlever mes couleurs. Pour mettre mes zones sur Atlas d'impôt, non ? Non, je vais le laisser comme ça. Donc là, on va voir que l'impôt, il n'a bien pas le cas, 275. D'accord, d'accord. C'est juste, voilà. Bon, après, c'est pas… C'est les chiffres, je m'en fiche un peu. Ah, oui, oui, oui. Donc, je vais retourner sur affix. Je vais rechercher somme, donc somme 6, suivant. Suivant, plage H4. La plage, donc c'est toujours H4 jusqu'à H22. Par contre, on a vu que celle-ci, elle devait toujours rester de H4 à H22. On est d'accord ? Ah, oui. Ah, oui. Donc, pour pouvoir bloquer, je vais cliquer devant le H qui est indiqué ici et je vais lui écrire $H$4 et $H$22. Ah, oui. Et le fait de mettre ces petits symboles $ avant et après la lettre de la colonne, ça fige la zone. Et on sait qu'on aura beau descendre, s'il sait que tout ce qui est avec des dollars, il n'a pas le droit d'y toucher. Ah, oui. Est-ce que ça va ? Oui. Et ça sera page par page ? Ah, ben, une fois qu'on l'a construit, tout ce qu'on est en train de faire là, ce sera reproduit automatiquement sur les autres. En fait, là, ce tableau nous demande du temps. Mais une fois que celui-ci est fait, vous allez voir que derrière, ça va être ultra rapide. Ok. Ensuite, le critère. Donc là, c'est voiture, donc qui est en J8. Est-ce que celui-ci, je lui indique des dollars ou pas ? Non. Non. Lequel ? Exactement. Non. Ben, si. Celui-ci, je ne vais pas lui mettre des dollars. Ah, non. Sur voiture. On a vu que c'était le seul qui bougeait bien dans la formule. D'accord. C'est-à-dire que comme je vais descendre, là, je lui dis que comme j'étire, il a le droit de descendre d'une ligne. Donc, quand il va descendre d'une ligne, pour un pot, tout seul, il ira chercher J9. Enfin, oui, je suis en J9. Et ainsi de suite. Je vous montrerai la différence entre les deux après. Oui. Donc, on noircit la colonne des billes. Donc, on va noircir des billes. Et on met si. On met si. Je ne sais plus quoi. Dollar. 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 D. Dollar. 4. Et ensuite, on va refaire dollar D. Dollar. 22. Donc, la plage H4, H22 et D4, D22. Maintenant, il sait qu'il n'a plus le droit de les faire glisser. Quand on va y tirer, elles ne bougeront pas. Ensuite. Si je fais OK, donc là, on voit que voiture, il m'a bien pris 50. Puis, j'étire un pot. Là, il devrait me prendre 275. Ah ouais. Et là, si on relit la formule. Donc, j'ai étiré d'un vers le bas. Dans la barre de saisie, j'ai bien dollar H, dollar 4. Dollar H, dollar 22. Donc, qui correspond au poste de dépense. Donc, ça, il l'a bien bloqué comme ça. Ensuite, on a J9. Donc, qui correspond maintenant à impôts. Donc, ça, on a vu qu'il a bien fait descendre d'un. Ensuite, on a de D4 jusqu'à D22. Enfin, dollar D4, dollar D22. Donc, c'est cette zone-là. Oui. D'accord ? Et si je prends, si j'étire sur loisir et habillement, eh bien, loisir, on voit qu'il a bien H4, H22. Donc, cette zone-là. Par contre, il est passé en J10. Donc, maintenant, il regarde sur loisir et non plus sur impôts. Et on a les débits. Et il a bien bloqué cette colonne-là. Donc, tout à l'heure, si j'avais rajouté des dollars, si je fais le test, si je mets dollar J9, enfin, J, dollar, 9, d'accord ? Si là, j'étire, il me mettra 275 tout le temps. Partout. Ah, d'accord. C'est-à-dire que là, il ne regardera plus ce qu'il y a dans la cellule en J. Il ira toujours chercher un pot en J9. Il n'aura rien étiré, en fait. Est-ce que ça va, Liliane ? Oui, oui. Oui. Oh, oui. Sympa. Ça me plaît bien. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, attendez, je recorrige pour que ça calcule. Voilà. Donc, là, quand on a un tableau préétabli avec les formules anciennes, est-ce qu'on peut rajouter quand même les dollars ou pas ? Ah, oui, oui. Il vous suffit de faire comme j'ai fait avec le J9. C'est-à-dire, quand vous allez sur la cellule, vous allez cliquer dans la ligne de saisie. Sinon, si vous voulez cliquer, là, vous pouvez l'avoir en un peu plus grand. Oui. Mais sinon, vous faites dans la zone de saisie, là, vous rajoutez les dollars. Oui, d'accord. Alors, attention, il n'y a pas d'espace. C'est vraiment le dollar, la lettre, le dollar. Oui. Une autre question avec Excel, c'est les mêmes symboles. C'est exactement pareil. Ah, OK. Sauf que Excel, pour que les dollars se mettent, vous pouvez appuyer sur la touche F4. Mais là, ça marche. Quand je suis là-haut, ça marche. Ça ne marchait pas quand j'étais dans la somme-ci, mais là, ça marche. Vous voyez là… Attendez, je vais tous les enlever. Alors, si je m'en mets sur ma formule, on voit qu'on n'a pas de dollars, on n'a pas tous les dollars comme il faut. Si je me mets sur H4, d'accord ? Et en fait, je voudrais $H, $4. J'appuie sur la touche F4 du clavier et là, il m'a rajouté mes dollars. D'accord. Alors, il faut peut-être appuyer plusieurs fois sur F4 pour être sûr d'avoir bien le dollar avant et après la lettre. Pour avoir dollars, d'accord. Et ça peut vous éviter de faire des erreurs. Par contre, il faut bien cliquer sur… J'ai fait des bêtises de H4 jusqu'à… F4, F4. C'est deux petits carrés, un noir et un blanc, c'est ça, F4 ? Non, c'est un F et un 4. Tout en haut du clavier. Tout en haut du clavier. La première ligne du clavier. Oui, moi, j'ai deux petits carrés. Deux petits carrés. Et F4, et j'ai un carré noir, une barre et un carré blanc. Donc, je ne dois pas avoir les mêmes… F4, est-ce que F4 est écrit ? Oui. Est-ce qu'il est écrit en couleur ou pas ? Non. Donc, normalement, si vous appuyez sur F4, ça marche. Ah oui, d'accord. C'est parce que les autres boutons, enfin, les autres dessins, ils doivent être d'une autre couleur, par contre. D'accord. On essaie, moi. Non, moi, j'ai tout de la même couleur. Oui, moi aussi. Oui, parce que des fois, ça peut… Sur les ordinateurs portables ou sur certains claviers, vous avez des boutons pour le volume. Par exemple, moi, j'ai F9, F10 et F11. F12. Au-dessus, j'ai des petits boutons. C'est-à-dire… Alors, moi, mon dollar, il se trouve en bas de mon clavier, par contre. Ah oui, non, mais ça, dollar… Vous m'avez parlé de F4. Si le dollar, il est en bas, ça, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Oui, mais F4, c'est une touche automatisée. Si j'appuie sur F4, il met mes dollars tout seul. D'accord. C'est juste une touche de fonction qui permet de faire quelque chose. C'est-à-dire, si je me mets égale, vous voyez, je suis là. Si je clique sur cette cellule, J20, par exemple, que j'appuie sur la touche F4, les dollars, ils s'inscrivent tout seul. Voilà. D'accord. Sur cette barre fonction, ça peut arriver que vous ayez d'autres fonctions qui soient notées sur les touches. Souvent, on a les boutons de volume pour avoir plus de son, moins de son, couper le son, etc. Et des fois, on a des touches qui sont en couleur. Et sur votre clavier, vous avez un bouton FN pour fonction qui est de la même couleur. Et donc, des fois, il faut appuyer sur FN pour aller couper le son, etc. Et là, normalement, si vous faites F4, ça se met tout seul. D'accord. Et si vous n'y arrivez pas avec le F4, vous les mettez à la main. Et là, effectivement, dans ce cas-là, vous appuierez sur le dollar qui se trouve à un autre endroit sur votre clavier. Donc, généralement, vers la partie droite en bas. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, résumé moyen de paiement, ça va être exactement la même chose. Si je vais sur chèque, donc là, ça va être pareil. Je vais lui dire que c'est SOMSI. C'est la même chose. D'accord. C'est exactement la même chose. Je veux la SOMSI si le paiement est par chèque. D'accord. Donc, SOMSI. Je vais chercher SOMSI suivant. Alors, la plage, ça va être quoi, c'est-à-dire ? Dollar dans l'EPS. C'est-à-dire que le dollar, c'est-à-dire ? Elle est où, ma… ? Où est-ce qu'il y a de… ? C'est la colonne C, non ? Voilà, là, ça va être C4, c'est… Attends, donc ça va être des C4. Oui, juste là, voilà. Et là… Critères, bases d'échecs. Et là, vous voyez, les F4, ils ne marchent pas. J'ai beau faire F4, ça ne me les met pas. Il faut que je clique sur C4, F4. Maintenant, il ne veut pas. Ici, ça ne marche pas. Je suis obligée de les mettre à la main, les dollars. Donc, dollar C, dollar 4. Et dollar C, dollar 22. D'accord. Ensuite, le critère. Alors, voilà, il faut que je rebouge ma fenêtre. Chec. Ça ne marchera pas. Donc, ça va être Chec, qui est en J17. Oui. Est-ce que je la bloque ou pas, celle-là ? Non. 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 Parfait. Et la plage de Somme ? Alors, c'est… Des cartes avec le dollar aussi. Alors, c'est le débit et sur la zone que j'ai laissé colorisé. Et là, c'est pareil. Je vais la bloquer en rajoutant des dollars. Dollars. Donc, il faut sélectionner la somme avant et mettre le dollar après, alors. Oui. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok. Et là, si je fais OK, il m'indique que j'ai bien… 50 euros au total par chèque. D'accord. Et là, si j'étire, tout va se mettre à jour. D'accord. D'accord. Donc, on met pour l'essence… Ah, j'ai oublié. Là, ce n'était pas un virement que je voulais, c'était un prélèvement. Pardon ? Oui, pour la formule. Donc, c'est… Merde, je ne sais plus. Ah, quand on fait pour les prélèvements, les sommes. Donc, après, on met de l'art. C'est devant ou après ? J'enlève les prélèvements, j'enlève les couleurs aussi. Oui. Parce que le fait que ce soit déjà colorisé, que ça ne vous fausse pas votre logique… Alors, on fait pareil. FIQ. Donc, somme. Alors, somme-ci. Oui. Somme-ci, ok. Oui. Donc, le prélèvement. J'ai fait ok, je n'ai pas fait suivant. Voilà, ça ne marche pas, forcément. Suivant. Suivant. Donc, la plage. Alors… Oh là là, je suis allée perdue, là. Ça va être… La plage, c'est le moyen de paiement. La plage, en fait, si vous voulez noter, plage, c'est l'endroit où il doit trouver le critère. Oui. D'accord ? Alors, c'est le… Donc, là, la plage, c'est les moyens de paiement. Plage, c'est l'endroit où il y a… Dans ce tableau-là, c'est les moyens de paiement. D'accord. Ensuite, là, on voit que cette plage, elle ira tout le temps systématiquement de C4 à C22. Oui. Donc, je vais rajouter le dollar. Du moment que c'est bloqué, je rajoute le dollar. Donc, j'ai écrit un dollar avant et après les lettres. Donc, dollar, c'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. Et dollar, c'est pour dollar avant et après. Oui, avant et après, comme ça, il est vraiment emmuré. C'est le C2, le C2, le C2, la colonne, enfin la colonne, elle est entre les deux dollars. Voilà. D'accord. Il faut emmurer la colonne pour absolument pas qu'elle bouge. D'accord. D'accord. Et du coup, on met deux dollars l'un derrière l'autre. Ah non, c'est dollar, la lettre, dollar. D'accord. Oui, c'est dollar, c'est dollar. Le numéro de la colonne, dollar, le numéro de la colonne, de la ligne. C'est ça. Oui, c'est ça. OK. Ouais, ouais. Ensuite, le critère, lui, c'est une valeur qui va bouger. Donc, je vais cliquer sur mon critère, là, c'est prélèvement. Donc, il y a un J2, et lui, je ne l'emmure pas parce qu'il a le droit de bouger. D'accord. Quand je vais étirer, il a le droit de bouger. Et la plage de somme, donc, je vais prendre le débit. La plage des débits. Et là, c'est pareil. Dollar. Voilà. Donc, là, je vais mettre dollar. Après la colonne, donc, après la colonne, on met le dollar. Voilà. Donc, ça va être dollar, D, dollar, 4. Après le dollar. Dollar. La ligne, la ligne D. Voilà. Et après, voilà, le numéro de la ligne. D'accord. Alors, ça, c'est mieux dans mon esprit. Donc, en fait, les dollars, c'est vraiment un symbole qui fait que je ne peux pas le décaler vers le bas et je ne peux pas le décaler vers la droite. C'est en mûret, en fait. Ok. Donc, si je fais OK, là, on a bien bloqué les 1050. C'est-à-dire, on a bien, c'est pas du tout bloqué les 1050. C'est-à-dire, on a bien bloqué la colonne de la plage et des débits. D'accord. Alors, il me reste le total des dépenses dans mes deux petits tableaux. Donc, là, je vais faire quoi, à votre avis ? Le somme, c'est égal, c'est égal en haut jusqu'en bas. C'est ça. Alors, vu que c'est une somme, je n'ai pas besoin de mettre le égal. Je me positionne dans la cellule. Je vais chercher le sigma qui se trouve juste à droite du FX. Donc, je vous l'entoure de la même manière. Donc, je vais cliquer dessus. Somme. Et je vais sélectionner toute la zone. Si j'ai besoin d'adapter, je rebouge cette zone et je fais Entrer. D'accord. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, je dois avoir la même chose aux deux endroits. Donc, là, je vais refaire pour les moyens de paiement somme. Je sélectionne si besoin et je fais Entrer. Ah oui. Et j'ai le même total sur les deux. Donc, on n'est pas trop mauvais. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Oui. Alors, là, notre tableau. Je vais juste enlever les deux éléments que j'avais mis en carte bleue et chèque. Parce que ça, ce n'est pas des valeurs fixes. Enfin, ce n'est pas des dépenses fixes. Donc, là, vous voyez que je les ai supprimées. Oui, mais quand vous supprimez les écritures dans les cellules, vous noircissez, puis vous mettez supprimées, c'est tout ? Oui, c'est ça. Parce que des fois, il demande si c'est sur la ligne ou sur le… Alors, il va demander si c'est sur la ligne, si vous avez supprimé comme ça. Là, vous voyez que j'ai tout pris. Si je prends tout, je vais même supprimer mes formules de calcul du seuil. Je vais fausser le tableau. Donc, moi, je ne sélectionne que les zones où je sais que c'est de la valeur fixe. Ah, d'accord. Ça, c'est de la valeur fixe. D'accord. Ce que je mets en couleur, je vais mettre une couleur pas trop foncée. Voilà. Tout ça, enfin, tout ce qui est en couleur, ceux-là, il ne faut surtout pas les supprimer. Parce que si vous les supprimez, vous supprimez les formules de calcul et ça va vous fausser la suite. D'accord ? D'accord. Alors, je vous ai surligné en couleur le solde. Là, pour la première feuille, le solde, je l'avais écrit à la main. Mais vous allez voir, pour le mois suivant, ce sera bien une formule de calcul que j'aurai dans la somme. Alors, donc là, mon tableau, il est opérationnel pour que je m'en serve pour reproduire tous les autres mois de l'année. D'accord ? D'accord. On a fait le plus difficile. Le plus difficile, c'était vraiment ma somme-signes. Donc, comment je vais faire pour pouvoir reproduire ces feuilles ? Vous avez tout en bas à gauche. Alors, pareil, si vous avez zoomé votre écran, il va peut-être falloir dézoomer. Tout en bas, vous avez feuilles. Il y a un. Et en plus, attendez, j'ai mal dessiné. Donc, on a toute cette zone. Là, moi, c'est cette zone-là qui va m'intéresser. Alors, je mets plus grand. Voilà. Donc, au niveau de cette feuille 1, là, je vais faire un clic droit dessus. Oui. Et je vais pouvoir lui demander de renommer la feuille. Parce que si tout s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3, je ne vais pas m'y retrouver dans la logique de mémoire. Donc, je vais renommer la feuille. Et cette feuille, je vais l'appeler mai. Mai. D'accord ? Ok. Je peux faire ok. Donc, maintenant, ce n'est plus feuille 1, c'est bien la feuille du mois de mai. Maintenant, je veux créer la feuille du mois de juin. Donc, sur ma feuille, sur l'onglet du mois de mai, je vais refaire un clic droit. Et je vais choisir déplacer copier la feuille. Voilà. Et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc, l'action. Alors, là, il a compris que je voulais copier. Vous voyez que c'est en grisé. Et copier est bien sélectionné. inséré avant. Alors, on ne va pas le mettre avant le mois de mai. On va le mettre en dernière position. Et le nouveau nom, je vais l'appeler juin. Ok. Et maintenant, j'ai bien deux feuilles identiques. Mai. Alors, je sais que je suis sur la feuille du mois de mai. Parce que c'est en blanc, mais avec un gros trait gris en dessous. D'accord. Si je vais sur juin, là, je sais que je suis sur juin. Parce que c'est lui qui est en blanc avec le gros trait dessus. Donc, maintenant, ma feuille de juin, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Donc, ça va être de mettre à jour les informations. Donc, suivi de compte, c'est mai 2020. Ah oui ! Ah, d'accord. La date, c'est plus… Alors là, j'ai le 1er juin. C'était une erreur dans ma saisie, je pense. Je ne suis plus au 2.05, mais au 2.06. Je ne suis plus au 2.05, mais au 2.06, et ainsi de suite. Donc, je vais mettre à jour. Je m'ajure les dates. Ah, ben, je n'ai pas fait tout ça. Ah, d'accord. Donc, il faut à chaque fois changer les dates. Ah, ben, oui. Et c'est pour ça que c'est important de faire que les valeurs fixes. Ah, oui, oui, oui. Vous voyez, parce que sinon… Le fait de le créer, ça changeait. Non, non, non. Ça, par contre… Alors, on pourrait le faire avec des formules, mais là, on arrive dans… Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Là, il n'y a pas d'intérêt. Autant que vous les modifiez à la main. À la main. Et maintenant, mon solde. Là, le solde, il n'est pas bon, parce que moi, je veux qu'il me reprenne le solde à la fin du mois de mai, qui est de 2450. Ah, oui. Je peux très bien l'écrire à la main, mais il n'y a pas d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une formule. Et cette formule, ça va être égal sur le mois de mai, qui se trouve en F23. Et je peux faire un trait au clavier. C'est-à-dire que je lui dis que c'est égal à la cellule F23 du mois de mai. Et là, il me l'a bien pris en compte. Il faut rester un jour tout seul. Attendez, parce que je ne vois pas bien clair. Je ne vois pas non plus le sigle qui est avant mai, là. C'est quoi comme… C'est quoi, c'est avant mai ? C'est un dollar ? Oui, c'est dollar. Oui, alors, c'est parce que chez lui, tel qu'il l'a écrit, ça représente le nom de la feuille. Ah, oui, d'accord. Sur Excel, ce sera des points d'exclamation que vous aurez. Ah, d'accord. D'accord. Et ça, ça se fait tout seul. Là, ce n'est pas moi qui lui ai indiqué, c'est lui qui l'a mis tout seul quand j'ai écrit. D'accord. Vous pouvez le refaire, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, dans le solde, d'accord ? Le solde du mois précédent, c'est égal, parce que pour lui, c'est une formule. C'est égal sur la feuille du mois de mai. Donc, je vais cliquer sur la feuille du mois de mai. C'est égal au montant que j'ai en solde fin de mois, donc que j'ai en F23. Et je peux faire entrer. Et là, ça se mettra à jour. Ensuite, si je fais la feuille du mois de juillet, je vais faire pareil. C'est-à-dire, je vais faire un clic droit sur ma feuille du mois de juin. Déplacer, copier la feuille. Là, par contre, il faut bien penser à cliquer sur copier, parce qu'il ne l'a pas fait tout seul. Donc, copier. Je vais le mettre en dernière position et je vais l'appeler… Juillet. Juillet. Ok. Là, il faudrait que je le mette à jour. Alors, je ne vais pas mettre à jour les dates. Je vais juste mettre à jour le titre. Donc, juillet 2020. Le seul. Donc là, il va chercher sur la feuille du mois de mai, donc ce n'est pas bon. Donc, je vais recommencer. Égal juin. Et le seul du mois de juin. Donc, en F23. Et je fais entrer. Et là, il me l'a bien pris en compte. D'accord, d'accord. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que juillet, déplacer, copier la feuille. Je pense à faire copier. Placer en dernière position. Et là, je vais l'appeler août. Donc, je clique sur le solde. Avant, je vais mettre août pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Oui, mais moi, je n'ai même pas fait attention à ça. Août. Et le solde, ça va être égal. Égal. La feuille du mois de juillet. Le solde. Le 23. Et c'est tout. Et entrer. En fait, les autres formules, le fait qu'on n'ait pas touché aux autres formules et qu'on ne les ait pas supprimées, je n'ai plus besoin de remettre mes formules. Au mois d'août, vous avez, je ne sais pas moi, une augmentation. Une augmentation. Alors là, j'ai mis salaire. Mais une augmentation de la retraite. Vous passez de 2500 à 2750. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous le mettez donc sur… la feuille sur laquelle c'est mis à jour. Et là, aussitôt, tout est pris en compte. Par contre, l'eau, vous avez eu une régularisation. Maintenant, vous payez 50 euros. Oh non. C'est pareil. Là, vous voyez que dans le résumé des postes de dépense, on est passé de 1050 à 1060. Ah oui. Et là, tout se mettra à jour. Et maintenant, si je fais septembre, clique droit, déplacer, copier la feuille. En dernière position… Pardon, copier en dernière position septembre. Maintenant, j'aurai ces nouvelles valeurs fixes. Vous voyez, en septembre, j'ai bien mes 50 et mes 2750. Donc, c'est à vous. Vous n'avez que de la saisie à faire, en fait. Les calculs… Ils sont toujours… Le seul calcul à changer, c'est le calcul du solde. Mais les autres calculs, il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est juste de la mise à jour. D'accord. Est-ce que ça va ? Le calcul du solde est à faire du mois, alors ? Pardon, je n'ai pas entendu. Je t'ai demandé le calcul du solde, il faut le faire tous les mois. Il ne le fait pas systématiquement. Il ne le renvoie pas systématiquement. C'est à vous de lui renvoyer feuille par feuille. Mais là, par exemple, ce tableau, si vous faites… Là, vous voulez faire ce tableau pour la fin de l'année, mais vous les préparez celui de l'année prochaine. Ce que vous pouvez faire, c'est… Vous le faites pour l'année 2021, par exemple. Et en 2022, vous le reprenez ce même tableau et il n'y aura pas besoin de refaire les feuilles et le solde, etc. Vous le faites une fois, en fait. Oui. C'est-à-dire que là, tel qu'il est là, mon tableau, je pourrais l'enregistrer suivi de comptes. Annuel vierge. Et tous les ans, je le rouvre au 1er janvier. Fichier enregistré sous et je l'appelle compta 2021. En 2022, je rouvre mon truc vierge et je l'appellerai compta 2022. Et là, les calculs, je n'aurai rien à toucher. Ce sera juste de la saisie au niveau des dépenses fixes. D'accord. D'accord. Est-ce que ça va ? Alors, c'est normal qu'au mois de septembre, votre fin de mois, il soit à plus de 7000 euros parce que là, vous avez tout le temps le crédit qui se cumule et le débit, vous n'avez que peu de dépenses. Oui. OK. Alors, sur le drive, sur le lien du drive que vous aviez la semaine dernière, je vais le mettre à jour, ce drive. C'est-à-dire que je vais vous mettre le tableau vierge de départ, c'est-à-dire celui où il n'y a pas de formule ni rien, ce qui va vous permettre, vous, de travailler les formules et de créer les différentes feuilles. Mais je vais aussi vous mettre le résultat tel qu'on l'a maintenant, ce qui fait que vous allez pouvoir contrôler les formules. C'est-à-dire, si vous êtes bloqué à un moment, vous allez voir la formule. Et si je clique sur une formule, là, je vois que c'est F5. Donc, vous voyez comment elle est construite et ça peut vous aider pour corriger vos erreurs. Oui. Alors, je lance le sous, suivi compte, jeudi, rempli. Donc, vous aurez le vierge et le rempli, en fait. D'accord. D'accord. Donc, le affaire, le terminer. Il aurait presque fallu faire un tableau vierge et le mettre, l'enregistrer quelque part et s'en servir pour les années suivantes, quoi. Oui, c'est ça. Ça vous évite de refaire du travail. Après, si votre tableau, il tient la route, vous supprimez tout ce qui est valeur ponctuelle, c'est-à-dire les cartes bleues de course, enfin, tout ce qui est ponctuel, vous les supprimez. Et comme ça, vous réenregistrez le résultat de ce que vous avez supprimé en suivant le vierge. D'accord. Ça va vous éviter de tout refaire, en fait. Oui, parce que, bon, je n'ai pas fait ça. Après, cette base telle qu'on l'a maintenant, elle tient la route. Quelqu'un qui ne veut pas s'embêter à le créer complètement parce qu'il ne voyait pas comment présenter les colonnes, etc. il peut très bien prendre le point de départ vierge. Alors, le mieux, c'est que vous fassiez les formules, quand même, pour vous entraîner. Mais c'est de prendre le point de départ vierge et se servir de ce point de départ pour construire son propre tableau. D'accord. Alors, plutôt que de recommencer tout depuis le début, oui. Ah, ben oui, c'est ce que je fais, mais... De toute façon, moi, ce qu'on vient de faire, enfin, ce qu'on vient de faire ensemble, vous téléchargez ce qui est sur le Drive et comme ça, vous avez tous les résultats. Oui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas ? Ben, non, non, c'est pas spécialement. Non, 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 on va essayer. Pas de questions ? Alors... ...